Salut, moi c'est Élie, je travaille au Adrénaline, ça fait environ trois ans et demi, puis j'ai fait mon apprentissage ici, ça fait environ trois ans. Je te dirais, faire mon premier tatouage, c'est vraiment ce qui m'a donné la piqûre. J'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai jamais cru que le tatouage, ça serait une carrière, mais après avoir fait faire mon premier, je me suis dit « Ah, ça n'aura quand même pas pire comme job, donc on va l'essayer, puis finalement ça a marché. » Être très bon en dessin, ça l'aide toujours. Avoir beaucoup de créativité aussi des fois, parce que quand tu as quelqu'un qui t'arrive sans aucune image, puis qu'il veut que tu lui dessines quelque chose à partir de rien, ça peut quand même être assez dur des fois. Faut aussi être bon avec le public, parce que ça t'envoie de toutes les couleurs. T'en as qui sont super mélo, que t'auras pas de problème, puis t'en as qui vont être quand même assez compliqués, puis qu'il va falloir que tu redessines cinq, six fois, fait qu'il faut que tu sois capable d'être patient. Évidemment, la personne qui m'a appris à tatouer, elle a eu un grand rôle là-dedans. D'autres artistes aussi qui travaillaient ici, qui malheureusement sont plus avec nous, donc Jeffrey Wheat, Robin Labrèche, Billy Gray aussi, qui est un très bon artiste, qui était ici pendant deux ans, qui vient tout juste de partir. J'ai d'autres artistes aussi que malheureusement j'ai pas eu la chance de rencontrer parce qu'ils sont d'un petit peu partout, mais j'ai Jeff Gawgway, très très talentueux, très bon avec les détails. Il y a aussi Chris Lennox, style complètement différent, mais qui se rapproche quand même assez du mien, donc j'aime beaucoup beaucoup son art à lui. Miami & Kelly, au début quand j'ai commencé à tatouer, je les écoutais, mais en travaillant dans une shop aussi moi-même, je me rends compte que c'est très différent de ce que c'est en réalité. T'as beaucoup beaucoup de drama à la télé, tu vois presque pas de tatouage, tu vois pas le processus non plus, donc c'est très loin selon moi de la réalité d'une shop à tatouer pis de ce que c'est d'être un tatoueur. Oui, je m'en souviens très bien, j'avais 18 ans et demi, c'était pendant l'été, j'étais là avec ma meilleure amie pis ça avait pris environ 2 heures juste pour les contours, pis après le 2 heures j'ai tap out, j'étais plus capable, fait que ça m'a pris un 6 mois avant de retourner pour faire la couleur, ce qui avait pris un 3 heures aussi. Ça, je vais probablement m'en souvenir pour le restant de mes jours juste à cause de la réaction. Quand j'ai terminé le tatouage, j'ai dû aller le vérifier dans le miroir, pis je me suis revirée de bord, pis la minute que je l'ai regardée, elle avait les yeux rouges, plein d'eau, pis elle s'est mise à pleurer, pis moi dans ma tête, tout ce que je me dis c'est « Oh my God, qu'est-ce que j'ai aimé faire, j'ai ruiné ma carrière, pis la première chose qui est sortie de sa bouche, c'est « Je l'adore ». Donc ça, ça a été un grand soulagement parce que j'étais sûre que j'étais finie. J'ai environ 20 tatouages, pis il y en a un que c'est un cover-up du premier tatouage, donc je suis quand même assez couverte. La plupart du temps, on va faire une consultation, donc ça c'est quand la personne veut qu'on lui dessine quelque chose, ou s'ils ont une image pis ils veulent juste plus ou moins savoir combien de temps, combien ça va coûter. À partir de là, moi je leur dis combien de temps, la journée du rendez-vous, je parle avec le client vite vite juste pour s'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Après ça, moi je fais le dessin, je fais mon setup de ma station, je fais mon stencil, je vais chercher mon client, je le mets dans la pièce, appuie sur le stencil, pis si tout est beau, il s'installe sur la table, pis l'aiguille à part. Ça, il y en a de toutes les couleurs. Tu peux avoir le jeune de 17-18 qui se fait faire son premier tatou juste parce qu'il va être cool, tout comme tu peux avoir mère de famille dans la trentaine qui veut se faire faire le nom de ses enfants, ou mettons quelqu'un d'autre un petit peu plus vieux aussi juste pour un memorial, quelqu'un qui est décédé, ou n'importe quoi dans le fond. T'en as de toutes les formes, couleurs, grosseurs, grandeurs, tes voix toutes. Je te dirais que c'est surtout plus, moi je vois surtout plus du monde en 18-35, j'en ai toujours dans les quarantaines, cinquantaines, des fois dans la soixantaine. Elles sont plus rares, mais il y en a quand même, il y en a quelques-uns là. Le tatou le plus bizarre, jeune homme de 18 premiers tatous, pis quand je l'ai rencontrée, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais sur toi aujourd'hui? Pis la réponse était, time to grow balls, avec la date de la journée où est-ce que je le tatouais. Donc c'était quand même assez spécial, surtout qu'il voulait dans l'entrejambe, parce que moi je lui ai dit, premièrement je le ferai pas là parce que c'est pas de la bonne peau, pis t'es un gars, t'es une fille, c'est pas quelque chose que je fais. Mais je l'ai quand même faite sur la cuisse, pis ça l'a bien sorti, mais c'était spécial. C'était pas quelque chose à quoi je m'attendais à faire, vraiment. Une anecdote quand même assez drôle, jeune homme encore, premier tatou. Sauf que lui par exemple, son histoire, c'est qu'il arrive un petit peu en retard, donne de l'attitude, essaie d'agir tout tough, gros macho, tout. Fini le tatouage, se rend à la caisse pour payer, s'évanouit. Donc ça c'était quand même assez drôle à voir. C'est pas parce que t'agis en gros macho que t'es capable de prendre un petit tatou. D'après moi, c'est parce qu'il respirait pas bien pendant que je faisais le tatouage. Donc quand tu respires pas bien, ce qui arrive souvent, c'est qu'après ça, quand tu termines le tatou, premièrement, les gens vont se relever trop vite du lit. Pis aussi, quand tu te remets à respirer, c'est beaucoup trop d'oxygène en même temps au cerveau. Donc c'est à ce moment-là que les gens s'évanouissent. C'est la même chose pour les perçages aussi. C'est un petit peu le même principe qu'une sonnette de porte. Dans le fond, t'as un fil qui est connecté ici. Pis quand tu passes sur ta pédale, c'est ce qui va créer le contact. Pis ça, dans le fond, ça va se promener dans cette petite affaire-là ici, les coils. Ça va créer un champ magnétique. Fait que ça ici, ça va descendre. Pis quand ça relâche, c'est ce qui va faire bouger ton aiguille de haut en bas. Pis, c'est pas mal ça dans le fond. Les aiguilles souvent vont être emballées. Oui, souvent. Nous ici, dans notre cas, c'est emballé séparément. C'est pré-stérilisé déjà. Donc, ils sont prêts à ouvrir et à utiliser. T'as plusieurs sites d'aiguilles. Tu vas avoir des aiguilles pour faire les contours. Tu vas avoir des aiguilles pour faire le remplissage. Donc, t'as quand même une grosse variété de formes et de grosseur aussi. Ce qui va marcher par nombre d'aiguilles. Donc, ça ici, c'est 5 aiguilles. C'est ce qu'on utilise pour faire les contours. Mais tu peux avoir jusqu'à 15, 16, 17, 18, même plus pour les contours. Pour ce qui est du remplissage, c'est pas mal le même principe. Plusieurs aiguilles. Mais souvent, ça va être 2 rangées. Tu peux avoir de 5 aiguilles jusqu'à 40, 50, 60. En même temps. Mais ça, évidemment, c'est pour les choses beaucoup, beaucoup plus grosses. Comme mettons un back piece au complet. T'as besoin d'une grosse aiguille pour que ça aille plus vite. Cette machine ici, c'est ton power supply. Dans le fond, tout est connecté à ça ici. T'as ton courant. T'as ta pédale que tu utilises. T'as ton clip cord qui est connecté à ta machine. Normalement, ça, quand c'est allumé, tu peux voir le voltage. Tu peux voir aussi la capacité. Normalement, tu veux que ça soit à environ 50 % de capacité. Et si c'est plus que ça, normalement, ce qui va arriver, c'est que tu vas endommager la peau. Parce que ta machine, elle va trop vite. Si c'est plus bas que ça, souvent, c'est que ton aiguille, elle sera pas capable de percer la peau. Puis l'encre, elle va juste pas dans la peau. Je ne peux pas faire ça, pas trop vite. Parce que quand même, on a encore plus dans la peau. Si c'est plus bas, on a une partie de ça. Encore un peu plus dans la peau. Merci.